Et bonjour à toutes et à tous, c'est Razmeltor. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Comment Apprendre, où je vais parler aujourd'hui du Air Control. Dans ce petit tuto, je vais vous expliquer comment progresser étape par étape pour maîtriser votre voiture dans les airs. Ça vous sera utile pour aérioles plus tard. Une aériole, c'est un décollage, un Air Control et une frappe. Aujourd'hui, on se concentre sur le Air Control. Dans un premier temps, on va regarder tout ce que l'on peut faire en jeu libre ou proposer avec le jeu pour tous les joueurs. Puis ensuite, je vous ferai une petite présentation des workshops que j'aime beaucoup pour bosser sans Air Control. Je suis le but de respectant ! Il est si important ! Mais il est con ce chat, barbec ! Et notre aventure pour apprendre à maîtriser sa voiture dans les airs commence évidemment en entraînement jeu libre, une map standard. Pour commencer, on ne va pas s'attarder sur comment s'envoler, comment décoller. Ça, ce sera autre chose. Ce n'est pas le tutoriel sur les aérioles. Mais pour voler, il faut savoir maîtriser un minimum sa voiture dans les airs. Lorsque vous débutez, je vous conseille simplement de commencer par vous amuser à passer d'un bout à l'autre du terrain et d'atterrir dans le but. Essayez de viser l'intérieur du but, vous repositionnez, vous décollez et vous essayez comme ça de maintenir votre voiture. C'est la première étape pour apprendre à voler dans Rocket League. Une fois que c'est fait correctement, vous vous amusez à rester en l'air le plus longtemps possible. Ça peut paraître un petit peu difficile au début, mais rapidement, on s'habitue un petit peu à comment ça fonctionne. à savoir que lorsque l'on annule trop longtemps son boost, il va falloir compenser progressivement avec le boost pour remonter. Ce genre de choses, ça s'apprend. De la même manière, pour s'arrêter dans les airs dans une direction, on va booster dans la direction opposée. Il faut combattre la vitesse. Vous pouvez vous entraîner à faire ceci. En jeu libre, c'est très formateur. On va d'un côté à l'autre du terrain et on tourne à ce stade. Comme vous l'avez peut-être remarqué, je n'utilise que mon boost. Et très rapidement, la nécessité d'utiliser son tonneau aérien va se faire sentir dans les airs pour tourner et se déplacer. Alors, question existentielle, est-ce qu'on va utiliser plutôt le tonneau gauche, le tonneau droit ou le tonneau aérien ? Alors, soyons précis. Lorsque vous commencez le jeu, il y a des touches qui ne sont pas bind. Le tonneau aérien, que j'ai moi posé sur LT ou L2, cette touche permet en combinant deux choses de tourner sa voiture sur son axe. Pour ça, il faut appuyer sur la touche tonneau aérien, mais si on se contente de ça, il ne se passe rien. Vous mettez votre joystick à gauche ou à droite et vous tournez dans les airs. En positionnant votre joystick en diagonale en bas, vous allez tournoyer d'une certaine manière. On appelle ça le coax airspin du nom du célèbre joueur. La deuxième façon de tournoyer dans les airs, c'est d'utiliser une ou deux autres commandes, le tonneau gauche et le tonneau droit. Alors, je les ai positionnées moi sur RB et LB. A la base, ces touches, elles n'existaient pas dans Rocket League. Elles ont été rajoutées notamment pour faciliter la vie des joueurs clavier, pour qui c'était compliqué de faire une direction plus le tonneau aérien. Quelle est la différence avec ces touches ? Pour tourner sur moi-même, sur mon axe, avec le tonneau aérien, je dois utiliser deux inputs. Alors qu'en appuyant simplement sur tonneau gauche ou tonneau droit, la voiture va tourner sur elle-même sans que j'ai besoin d'appuyer sur une autre input. La libération du joystick permet donc autre chose. Il permet de positionner, de faire un mouvement unique avec l'utilisation de ces touches, qui est le mouvement Tornado. Le mouvement Tornado, il s'agit d'utiliser par exemple un tonneau gauche et d'appliquer le joystick côté opposé. Tonneau droit et là, joystick à gauche, ou à l'inverse, tonneau gauche, joystick à droite. Attention à ne pas confondre le coaxir spin du Tornado spin, qui sont deux mouvements différents. Donc, comment choisir ? Pour résumer, les deux ont des avantages et des inconvénients. Les inconvénients du tonneau aérien, on va dire à l'ancienne, c'est qu'il nécessite de mettre le joystick sur le côté. Par conséquent, non seulement vous ne pouvez pas faire de Tornado spin avec le tonneau aérien, mais en plus, cela mobilise considérablement votre joystick. Vous voyez les mouvements de joystick que je suis obligé de faire pour contrôler la voiture dans les airs. Mais cela comporte aussi un avantage. Déjà, premièrement, il est plus facile, vous pouvez plus rapidement switcher entre deux différentes directions, car vous utilisez uniquement une touche, tonneau aérien, et le joystick qui va nécessiter une utilisation complète. Ce qui fait concrètement que vous allez pouvoir être un petit peu plus précis, faire des mouvements de petite ampleur, bien plus aisément et bien plus rapidement qu'en utilisant le tonneau aérien. Pour Wave Dash, pour faire plein de choses comme ça, c'est vachement mieux. Concrètement, pour une utilisation fine et rapide, le tonneau aérien est quand même, à mon sens, bien plus pratique. A l'inverse, pour les grandes aérioles et des mouvements longs et pour les voyages aériens importants, le tonneau aérien classique permet plus de mouvements et libère plus d'opportunités mécaniques. Le problème, c'est que si vous n'utilisez qu'un des deux, par exemple tonneau gauche, vous allez être quand même limité dans vos mouvements, vous ne pourrez pas tout faire. Du coup, si vous n'utilisez pas du tout le tonneau aérien, il vous faut absolument et le tonneau droit et le tonneau gauche, ne serait-ce que pour Air Roll Shot. Et là, ça se complique, parce que dans un monde parfait, tonneau gauche, tonneau droit, c'est plus fort. Sauf que, si vous devez combiner deux touches antagonistes, en plus lorsqu'on appuie sur les deux, elles s'annulent, ça devient extrêmement fin comme contrôle. Honnêtement, moi, je n'y arrive pas du tout. Il faut switcher absolument tout le temps entre deux touches, tout en contrôlant son joystick. Et là, pour moi, ça devient l'enfer. Alors, sur le papier, tonneau gauche, tonneau droit, c'est plus fort. Mais pour moi, en pratique, c'est plus complexe. Tout ce qui est complexe est moins compétitif. Alors, j'utilise moi personnellement, dans la majorité des cas, le tonneau aérien. Mais pour moi, ça reste quand même très important que vous banniez au moins un tonneau gauche ou un tonneau droit, ne serait-ce que pour faire certains mouvements. C'est dommage, si vous n'avez ni tonneau gauche ni tonneau droit, vous vous privez du mouvement tornado, vous vous privez du stall flip et vous vous privez d'une façon très simple et extrêmement rapide et efficace de half flip. Pour toutes ces raisons, il faut, selon moi, que vous utilisiez les deux. Dans l'idéal, bindez les trois touches. Sinon, bindez et tonneau aérien et un tonneau soit gauche, soit droit. Faites votre choix, sinon, évidemment, si vous préférez utiliser uniquement tonneau gauche et tonneau droit, il est libre à vous. Sur le papier, c'est plus fort. En pratique, j'ai envie de dire, bonne chance. Si vous ne voulez utiliser que le tonneau aérien, j'ai envie de vous dire, c'est un petit peu dommage. Vous perdez potentiellement la capacité d'utiliser certaines mécaniques. Voilà, alors maintenant, on a tous ces tonneaux à disposition. Qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on va commencer par aller en freeplay et à tournoyer. C'est la première chose à faire. Promenez-vous dans les airs. Tournez votre voiture dans tous les sens, d'un côté, de l'autre. Baladez-vous sur le terrain avec le tonneau aérien et avec le tonneau gauche pour essayer de voir un petit peu les mouvements que vous pouvez faire. C'est important de savoir faire un petit peu tout et de pouvoir switcher dans les airs et de tourner votre voiture dans toutes les positions. Vous pouvez vous amuser absolument à vous promener à l'envers. Ça inverse dans la tête considérablement tout les commandes. Ne faites pas que ça parce qu'après, vous n'allez plus arriver à aérien droit. Mais il faut être capable concrètement d'aérien un petit peu en ce que position. Là, je vais essayer de faire un tour de terrain, par exemple, en me forçant, en regardant l'arrête de ma voiture. C'est vraiment pas facile du tout. Bref, tous les exerciciens sont bons à prendre. Le but, c'est d'entraîner votre cerveau à comprendre une chose qui est valable dans toutes les situations de Rocket League. La perspective n'affecte pas les commandes. Qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire concrètement que lorsque vous mettez votre joystick à gauche, la voiture ira à gauche de sa gauche, la portière gauche, et non pas ce que vous voyez à l'écran. Par conséquent, si vous retournez votre voiture et que vous êtes en reverse, si vous mettez le joystick à gauche, la voiture ira à droite de l'écran. Faire comprendre ça à votre cerveau n'est vraiment pas facile et ça nécessite un petit peu de pratique. Mais le mieux, ça reste encore de se promener dans les airs en jeu libre. Une fois que vous en avez un petit peu marre de tournoyer dans tous les sens en jeu libre, je vous invite à faire quelques petits exercices. Vous pouvez vous faire des petits parcours au sol pour augmenter votre air control. On va donc essayer de se faire un petit parcours. D'abord très simple, avec le boost illimité, où on va faire tout simplement le tour du terrain lors des virages. Utilisez votre tonneau pour vous repositionner bien vers la direction que vous voulez aller, histoire de ne pas vous perdre. Vous pouvez vous amuser à faire cet exercice évidemment à l'envers pour un maximum de plaisir. Ça a l'air peut-être facile à l'écran maintenant ? Ça n'est pas tant que ça. Ça n'est pas tant que ça. Pour information, c'est comme ça qu'on s'entraînait à l'époque où le workshop n'existait pas. Vous pouvez faire pareil, ceux qui n'ont pas accès au workshop. Ça fonctionne très bien pour s'entraîner. Évidemment, on peut faire cet exercice en tournoyant et en compliquant un petit peu le parcours. Par exemple, en se forçant à passer par différents pads. Vous pouvez par exemple faire un parcours de ce genre-là. On passe bien par tous les pads. À vous de créer votre parcours. En plus, ça vous apprend un petit peu la localisation des pads. Ce n'est vraiment pas un problème. Vous pouvez vous challenger. Vous vous retournez pendant l'aériole et vous essayez de passer par tous les pads. Ce petit parcours, il est fun, il est sympa. Et ça, à vous challenger. Normalement, si vous êtes débutant et que vous n'avez pas un très moins recontrôle, ça va être très très efficace pour vous aider à progresser. Évidemment, dans un sens, mais aussi dans l'autre. Vous pouvez, summum de la complication, vous amuser également à activer la caméra ballon. Et là, le plaisir est à son paroxysme. On va essayer de faire le parcours à l'envers, tout en maintenant la caméra ballon. Toujours plus. L'idée est toujours la même. Vous forcez à garder le contrôle, quel que soit ce que vous voyez à l'écran. Évidemment, en match, ça ne sert à rien. Vous voyez, là, je me suis planté. Évidemment, en match, ça ne sert absolument à rien. Mais on s'en fout. L'idée ici, c'est de progresser en car contrôle. Quel que soit ce que vous voyez à l'écran, quelle que soit la position, vous devez être capable de pouvoir demander à votre voiture dans les airs d'aller là où vous voulez. Donc là, ce stade, caméra ballon, en tournoyant, vous vous dites, il a atteint le stade ultime de l'horreur. On ne peut pas plus s'emmerder. Ça ne peut pas être pire que ça. C'est la fin. J'en ai déjà pour six mois d'entraînement. Et vous avez raison. Mais on peut être encore plus sadique. Vous savez comment ? En coupant le boost. Et oui, tout simplement, vous pouvez réaliser ces parcours en passant par les boosts. Attention, il va falloir frôler les pads si vous voulez les récupérer. Honnêtement, c'est super difficile. C'est super challengeant. Vous pouvez vous amuser à faire ça. Hop là, j'ai raté. Il faut un car contrôle absolument parfait. Une parfaite gestion du frein dans les airs. Une parfaite gestion de son boost, de sa vitesse. Pour arriver, c'est que si j'ai raté un pad, je suis fichu. Ah, peut-être que je peux passer avec un pad en moi. Non, avec un pad en moi. Ça ne passe pas. Vous pouvez y arriver, mais il vous faut impérativement ne rater aucun pad et ne pas gaspiller votre boost. Si vous essayez cet exercice, n'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous arrivez à faire. Moi, je ne suis jamais allé jusque-là dans l'apprentissage, mais je sais que c'est possible. Donc, vous pouvez vous amuser. Est-ce qu'on peut compliquer le parcours encore ? Je ne sais pas. Mais il y a plein de choses à faire en freeplay. Vous pouvez également choisir d'aller vous entraîner au début, dedans, une certaine map un peu particulière de Rocket League, très peu utilisée, qui est la map Pilar. En fait, elle n'est pas mal pour s'entraîner en air control, tout simplement parce qu'elle est circulaire. Donc, vous pouvez tourner en rond. C'est vraiment pas mal. Au début, pour s'entraîner à voler, vous vous baladez dans la map Pilar. Vous pouvez activer d'ailleurs la caméra ballon pour un maximum de plaisir. Et vous vous amusez à tournoyer pour débuter, honnêtement. C'est vraiment génial comme type d'entraînement. Tout simplement, vous allez sur la map Pilar et vous tournez en rond. Et vous vous baladez dans les airs. Vous pouvez vous amuser à frôler le plafond, à frôler les murs. On peut faire des tas de choses en étant un petit peu créatif. Il ne faut pas hésiter à vous challenger. Il y a plein de choses à faire. Vous pouvez aussi tourner autour, simplement, des piliers. Faire des huites autour des piliers, par exemple. Promenez-vous dans les airs. C'est le meilleur moyen pour progresser. Et voilà, à ce stade, si vous arrivez à faire tout ça à la perfection, vous avez tout simplement un excellent air control. Évidemment, certains d'entre vous n'ont pas accès. Mais il est également possible de s'entraîner au air control lors de ma workshop que je vais vous présenter tout de suite. Pour ceux qui ont accès à Back S Mode et au workshop, vous allez dans le workshop de Rocket League. Et mes maps préférées sont les speed jumps. Vous pouvez faire tous les speed jumps que vous voyez ici. Le speed jump boost est le plus dur. C'est une course d'obstacles où vous ne devez que désactiver votre boost illimité. Si vous arrivez à faire ça, c'est que vous avez un très très bon air control. C'est assez difficile. Honnêtement, si vous n'avez pas déjà pas mal d'expérience, ne vous tentez pas à cette map. C'est la plus difficile des maps aériennes. Les speed jumps trials sont très bien. Ils sont assez faciles. Ils permettent de se déplacer dans l'espace en évitant des obstacles. C'est facile, ça va vite. C'est très bien aussi pour l'échauffement. Le fait de voler, ça vous demande beaucoup d'inputs parce que vous devez beaucoup spammer votre bouton boost. Donc c'est vraiment pas mal pour s'échauffer. Le speed jump 2 by DMC, vous le connaissez évidemment. Je l'avais recommandé à Sardoche à l'époque. J'en ai déjà fait la démonstration sur YouTube. Si vous voulez le voir en entier, il n'est pas si facile que ça. C'est assez challengeant. N'hésitez pas à y aller pour le tester. Mais mon préféré de tous reste de très loin. Le speed jump rings 3. Je le fais assez souvent en live pour ceux qui passent. Il est beau. Il n'est pas trop bugué. Parce que souvent, les maps, il y a toujours un peu des petits problèmes. Et il est assez challengeant. Donc n'hésitez pas à y aller. Franchement, speed jump rings 3 by DMC. Très très bonne map. Et voilà, la petite vidéo comment apprendre sur le air control est terminée. J'espère que je vous ai un petit peu éclairé sur s'il vaut mieux prendre tonneau aérien ou tonneau gauche, tonneau droit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et dites-moi ce que vous voulez pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite à toutes et tous une très bonne continuation, un très bon entraînement. Et à bientôt sur Rocket League. Qui a filé une octane à ce connard ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501